Pourquoi j'ai décidé de retirer 300 vidéos de ma chaîne YouTube alors que le compteur était à 800 ? Je me suis dit, on va retirer 300 vidéos de la chaîne, on redescend à 500, on retire des dizaines, voire des centaines d'heures de travail pour une seule bonne raison que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Salut à tous, je m'appelle Lucas Brazier et j'aide les étudiants à réussir sur YouTube sans sacrifier leurs études. Donc si tu veux rejoindre des milliers de YouTubeurs étudiants, abonne-toi à la chaîne YouTube. En attendant, on rentre dans le livre du sujet. Pourquoi j'ai décidé de retirer 300 vidéos de ma chaîne YouTube ? Peut-être que tu vas te reconnaître dans ce que je vais dire, mais peut-être que toi actuellement, tu peux être en train de publier des vidéos ou penser à publier des vidéos et tu te dis, il y a peut-être un moment où je vais me mettre à publier du contenu et je vais avoir plus de vidéos publiées que d'abonnés. Je vais fournir beaucoup de travail, je vais mettre parfois 3 heures, 5 heures à faire une vidéo et je ne vais avoir que quelques vues. Alors forcément, ça va te démoraliser, forcément tu vas perdre la foi et tu vas te dire mais comment je pourrais faire pour inverser la tendance ? Qu'est-ce que c'est de « secret » pour réussir à faire du contenu comme ça et avoir une audience qui suit les contenus, avoir de plus en plus de gens qui s'abonnent sans que parfois tu aies à poster de vidéos pendant une semaine, voir le compteur d'abonnés qui monte parce que ton contenu fédère et réuni. Je vais te le donner dans cette vidéo. Personnellement, j'ai fait pendant 3 ans à peu près 800 vidéos sur YouTube, ce qui est quand même assez énorme, ce qui fait presque une vidéo poulet, on va dire, un jour et demi. Et je me suis arrivé à un moment où je me suis dit « bon, la thématique des études en 800 vidéos, j'en ai fait le tour. » Enfin, la thématique des études plus, on va dire, ce que j'avais publié autour parce qu'il n'y avait pas que des études justement. Et je me suis dit « j'ai fait le tour des études, j'ai publié quelques nouveaux formats. Maintenant, j'aimerais passer sur « devenir youtubeur étudiant ». Et c'est là que je me suis dit « il y a peut-être quelque chose à faire sur la chaîne » parce que la chaîne, quand j'ai voulu passer au format « devenir youtubeur étudiant », elle ne ressemblait pas à grand-chose, mais si tu veux, il y avait des vidéos sur les études, principalement, on va dire 500 vidéos. Mais il y avait des vidéos aussi sur les jeux vidéo, sur de la musique, sur de l'actualité. Enfin, il y avait plein de types de contenus. Il y avait deux concerts aussi qui étaient disponibles sur la chaîne. Il y avait des vlogs, il y avait des vidéos un peu bilans, mais moins intéressantes. Donc voilà, il y avait vraiment de tout sur la chaîne YouTube. Et ce qui fait que personnellement, tu vois, je n'étais pas identifiable à un seul domaine. C'est « ah oui, Lucas Brasier, il fait un peu de tout », tu vois. Et le but, quand tu crées une chaîne YouTube, ça c'est un conseil que je te donne, c'est de choisir une thématique ultra précise et que tu sois là à faire que du contenu sur cette thématique. Donc moi, je me suis dit « si je passe sur « devenir youtubeur étudiant », il faut que j'ai un message clair à envoyer sur « qu'est-ce que j'ai fait avant » et « qu'est-ce que je fais maintenant ? » parce que plus tu vas donner de définition, entre guillemets, de « ah ouais, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça », plus les gens vont être perdus et ne vont pas se dire « ok, il n'a fait que ça avant ». Donc c'est pour ça que j'ai décidé de retirer 300 vidéos de ma chaîne YouTube. Donc je t'avoue que ça m'a fait un petit pincement à cœur, mais il faut le voir un petit peu comme, tu vois, une montgolfière, c'est-à-dire que tu allèges la montgolfière pour qu'elle reparte de plus belle. Donc là, sur la chaîne YouTube, il reste 500 vidéos qui sont spécialement, on va dire, à 99,9% sur les études où c'est vraiment ma prépa scientifique, généraliste, intégrée, parcours sub, enfin tu vois, c'est vraiment sur la thématique des études, tout ce qui était en rapport avec les jeux vidéo, comme je t'ai dit, les vlogs, la musique, enfin tout ça, ça a été retiré de la chaîne, comme ça, ça laisse pour les nouvelles personnes qui arrivent, peut-être toi qui es nouveau, d'ailleurs si t'es nouveau, comme j'ai dit, abonne-toi à la chaîne YouTube, ça fera plaisir et rejoins-nous. Voilà, comme ça les nouveaux qui arrivent vont voir que, avant, j'ai fait, j'ai parlé beaucoup des études, j'ai fait beaucoup de vidéos sur les études, ce qui fait que j'ai pu sortir le petit guide du YouTubeur étudiant pour aider les étudiants à se lancer sur YouTube tout en réussissant leurs études. Et voilà, donc c'est vraiment avoir un message clair et unifié. Comme ça, si toi, à ton échelle, t'as, je sais pas, publié 50 vidéos et que t'as publié un peu sur tout, ce qui fait que t'as pas une ligne éditoriale, bon, c'est pas vraiment une ligne éditoriale, mais que t'as pas vraiment un thème précis que t'abordes sur ta chaîne, choisis un axe précis et retire toutes les vidéos qui n'ont rien à voir. Tu vas voir que si tu te concentres que sur cet axe précis et que tu te mets à créer du contenu sur cet axe précis, les gens qui vont voir ta vidéo, ils vont regarder ta chaîne YouTube, ils vont se dire, « Ok, lui, c'est sa thématique précise, c'est tel domaine, ça m'intéresse, je vais m'abonner. » Et tu vas voir, peut-être que si t'es dans ce cas, je t'invite à témoigner dans les commentaires, si tu te reconnais dans les propos, mais vraiment, retirer des vidéos de votre chaîne YouTube pour vraiment se concentrer sur un seul axe et que les gens se disent, « Ok, dans mon cas personnel, ça fait, avant, il parlait spécialement des études, maintenant, il aide les étudiants à se lancer et à réussir sur YouTube. » Là, le message est clair. Quelqu'un qui va voir et qui va se dire, « Ok, il aide les étudiants sur YouTube, il faisait des vlogs, il parlait d'émissions télé, de radio, de trucs, et les gens vont être perdus, ils vont dire, « Bon, c'est le bordel, il n'est pas organisé. » Donc voilà. Et un message clair, c'est vraiment le côté « Et une seule proposition de valeur, propose qu'un seul axe sur ton type de contenu. » Quand tu auras des millions d'abonnés, tu feras un peu de tout si tu veux, mais en attendant, au départ, il faut vraiment se concentrer sur un domaine de niche. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. En tout cas, si c'est le cas, n'oublie pas de lâcher un like. Et si tu veux un peu plus de contenu comme ça où je te donne des astuces qui vont te permettre de positionner vraiment ta chaîne et de peut-être la faire évoluer vers, on espère, une croissance à 3, puis 4, puis 5 chiffres, n'hésite pas à liker la vidéo et à me poser une question dans les commentaires. J'y répondrai dans une prochaine vidéo si vous êtes plusieurs à me la poser. En attendant, je t'invite à rejoindre également la Missive YouTube. C'est une newsletter quotidienne que j'envoie pour t'apprendre à réussir sur YouTube, obtenir tes 1000 premiers abonnés et gagner 100 à 200 euros par mois sans sacrifier tes études. C'est le premier lien en description. Rejoins-nous, on est déjà à plusieurs centaines et bientôt, on attendra le millier. En attendant, tu auras aussi un petit bonus que j'allais oublier. C'est un chapitre du livre Le Petit Guide du YouTubeur Étudiant. C'est le chapitre Choisir son matériel pour débuter. J'espère que cette vidéo t'a plu. Laisse ton commentaire si t'as une question. Croyez en vous et osez. C'était Lucas Brasier.